Les mots du corps sont les mots de l'esprit, les mots M-A-U-X du corps sont les mots M-O-T-S de l'esprit. Cette citation de Platon a été reprise par Michel Audoul qui a écrit des livres là-dessus en cherchant la relation entre le corps et l'esprit. Et il a écrit un best-seller, il a plus de 20 ans maintenant, vendu plus de 500 000 exemplaires qui s'appelle « Dis-moi où tu es mal » et je te dirai pourquoi. J'ai ici entre mes mains le lexique, la suite de ce livre qui est sorti plus récemment. Et dans ce livre, Michel Audoul passe en revue plus de 300 pathologies en cherchant le lien entre le mal du corps et puis un état d'esprit, une émotion, quelque chose qui est enfoui dans l'inconscient, souvent, qui peut être parfois conscient. Et dans ce livre, j'ai trouvé une page, une seule page dédiée aux troubles de la ménopause. Ça commence en bas de la page 155 et ça finit en bas de la page 156. Effectivement, ici, il parle du fait que pendant très longtemps, le seul rôle social qu'avait la femme, c'était celui de procréer d'être amère. Et du moment où elle est ménopausée ou la femme est stérile, elle est considérée comme non productif, pas utile. Et donc, dans certaines sociétés et à certaines époques, elle a été carrément répudiée par son mari. Voilà ! Bon ! Et en fait, après, il fait une analyse du fait que certaines femmes peuvent vivre la ménopause comme une libération et d'autres, pas du tout. Celles qui vivent la ménopause comme une libération, c'est à peu près deux femmes sur dix, je suppose. Elles se disent, youpi, c'est génial, je n'ai plus de règles, je n'ai plus cette peur au ventre de tomber enceinte chaque fois que je fais l'amour. Et puis, il y a les huit femmes sur dix qui se disent, mon Dieu, je n'ai marre avec ces bouffées de chaleur, les insomnies, toutes ces douleurs dans le corps, partout, arthrose, ostéoporose, ces sauts d'humeur. Voilà ! Donc, on a une liste à l'après-verre tout à fait agréable avec un menu assez fourni. Et bien, donc, Michel Odoul s'interroge à ce moment-là en se disant, mais bon, puisque ces femmes-là n'acceptent pas avec joie la ménopause, est-ce que c'est parce que son rôle social premier, celui de procréer, être mère, n'est plus ? Elles ne peuvent plus avoir des enfants, donc le corps, à ce moment-là, se révolte et parle de lui-même. Donc, je vais vous lire quelques lignes, c'est tout à fait intéressant. Et puis, ça pose les bases d'une réflexion que chaque femme peut avoir sur son cas précis. Les troubles de la ménopause signent donc la difficulté, consciente ou non, d'accepter cette perte d'utilité, perte d'utilité entre guillemets. Souvent, femme de devoir est bien investie dans le rôle de mère. La mère, la femme qui souffre des troubles de la ménopause, a de la difficulté à se trouver un sens, une utilité par elle-même, pour elle-même. Elle est souvent restée, depuis sa première grossesse, dans le rôle de la mère. Elle n'a pas su ou elle n'a pas pu redevenir femme après les premiers mois, voire les premières années de son enfant. Cette inscription dans ce rôle se marque d'ailleurs beaucoup encore par le fait que le mari appelle, dès son premier enfant, sa femme maman. Effectivement, je pense que beaucoup d'entre vous, moi compris, nous avons déjà entendu des couples, surtout âgés, où le mari appelle la femme maman et puis inversement, la femme appelle le mari papa. Et bien, en ce qui me concerne, je peux dire que je ne sais pas, peut-être c'est inconscient chez moi, de façon inconsciente, je ne le pense pas. Si c'est de façon inconsciente, je ne peux pas le savoir. C'est tellement complexe, l'inconscient, vous savez qu'il y a 95% de nos comportements, attitudes, tout ce qu'on fait, est motivé par l'inconscient. Il n'y a que 5% de notre mental que nous conscientisons. Voilà, c'est un mot un peu compliqué à prononcer. Effectivement, alors pour chercher, pour pouvoir un petit peu analyser, aller plus en profondeur, moi j'ai pensé à deux outils. Le premier, c'est les constellations familiales qui, personnellement, m'ont aidé à comprendre certaines choses dans mes relations avec mes filles. J'en ai deux. Et je pense qu'à une prochaine séance, le mois prochain, je compte y aller, ce sera ma troisième séance, je vais effectivement creuser plus cette question de savoir si effectivement le fait que je ne peux plus être mère n'affecte pas mon rejet de la ménopause, que je n'accepte pas le fait que je suis maintenant libre de ne pas avoir des enfants, que c'est une sorte de liberté et pas du tout quelque chose qui est mauvais pour moi. Et donc voilà, ça c'est le premier outil. Et puis le deuxième auquel je pense et pour lequel je vais faire appel à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, je connais, mais oui, je peux le faire moi-même aussi, c'est un outil qui s'appelle EFT, Emotional Freedom Technique, pour l'abréviation. Cela veut dire que ce sont des techniques, des thérapies qui sont courtes et brèves et qui effectivement sont basées sur le postulat qu'effectivement tous nos ressentis dans le corps viennent des émotions que nous avons enfouies, souvent c'est lié à notre cerveau reptilien qui effectivement a le réflexe de réagir face à la mort, face à des dangers. Donc grâce à des points d'acupuncture chinoise, il a des tapotements qui s'effectuent sur différents points, par exemple ici, 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 en fait on fait avec les deux comme ça. Voilà, il a certains points, plusieurs, en tapotant et en prononçant certaines affirmations et intentions, on arrive à se concilier avec ces émotions qui sont enfouies et à se libérer par la même occasion. Je vais vous en tenir au courant si ça marche avec moi, si j'ai fait plus d'exploration dans ce sens. Donc c'était une réaction plus à chaud puisque je viens de lire ce livre et puis je me disais que je vais vous faire part. Mon nom est Albena, j'ai créé donc cette chaîne Marque de la Ménopause et puis la chaîne, la page Facebook et le groupe privé Facebook et le blog qui arrive incessément ce peu, qui s'appelle aussi, tout ceci s'appelle Marque de la Ménopause. Effectivement, pour exprimer cette espèce de, pas de révolte, mais voilà, de se dire, mince alors, pourquoi j'ai tous ces désagréments d'un coup qui sont quand même multiples et puis on est très mal conseillés, en fait, on est très mal suivis, voire pas du tout. Il y a quelque chose à faire au niveau médical quand même. Voilà, merci de me avoir écouté, mes chers M.M. Si vous êtes M.M. comme moi, de dire Marque de la Ménopause, ben écoutez, abonnez-vous à cette chaîne, à la page Facebook, rejoignez le groupe privé, c'est ouvert et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté et puis à une prochaine vidéo. Bye bye, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501